Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, nous verrons quelles sont les solutions qui s'offrent au riverain de l'usine PrimaGas de Saint-Pierre-des-Cors. 13 foyers qui seront expropriés, 37 autres sous la menace de l'expropriation. Au total, plus de 100 habitations sont concernées par la révision du plan de prévention des risques technologiques. La région centre perd plus d'étudiants qu'elle n'en attire. Le solde est largement négatif. Un enjeu, vous le verrez, pour les décideurs locaux. Et puis c'est confirmé, le Tour FC perd son entraîneur Bernard Blacard. Celui-ci a décidé de rejoindre Nîmes. Du côté des remplaçants, pas de nom encore officiellement, mais la piste Corse est une nouvelle fois envisagée. Des riverains de Saint-Pierre-des-Cors, victimes du durcissement de la loi après la catastrophe d'AZF à Toulouse. A Saint-Pierre-des-Cors, c'est PrimaGas qui pose problème. Le plan de prévention des risques technologiques vient d'être revu. Vendredi soir, la nouvelle est tombée en préfecture. 13 foyers vont devoir être expropriés. Un chiffre qui pourrait être gonflé, car 37 autres sont contraints des travaux de sécurisation. Ou bien à l'expropriation s'ils refusent. C'est donc tout un quartier qui est concerné. Écoutez, la réaction du maire de Saint-Pierre-des-Cors, Marie-France-Beaufis, est au micro de Loïc Blach et de Guillaume Marc. On savait qu'il y aurait des propositions de mesures d'expropriation qui seraient proposées et de mesures dites de délaissement, c'est-à-dire que ce sont les habitants qui décideront même s'ils doivent être expropriés ou pas. C'est l'ampleur qui nous a plutôt interpellés, parce que le nombre de maisons est quand même très important. L'État a accordé tous les permis de construire qui sont autour de l'usine. Mais aujourd'hui, au moment où il nous dit qu'il faudrait demander aux habitants d'aller vivre ailleurs, il ne nous accompagne pas pour pouvoir les réinstaller. Et c'est donc tout un quartier qui est sous le choc de l'annonce. Les riverains ont du mal à diriger, à digérer la nouvelle témoignage recueilli samedi au lendemain de la décision. Voilà. Voilà ce qui dérange tout le monde. Et... Jusqu'à un moment, vous êtes censé en insécurité être... Jamais. 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 On a eu peur. Jamais. On a eu peur. Jamais Marie-Annick Forest n'a cultivé quelconque sentiment d'inquiétude quant à la présence devant chez elle de l'usine PrimaGaz. Pourtant, depuis la révision du plan de prévention des risques technologiques, sa maison est désormais dans un périmètre interdit. D'ici cinq ans, elle et son mari vont devoir quitter les lieux. C'est nos maisons qui sont touchées. Et puis, on n'a plus qu'à dire à même. Dans ce quartier, 13 maisons sont désormais concernées par de futures procédures d'expropriation. La douche froide pour ces riverains, à qui on a pourtant délivré des permis de construire dans les années 80, alors que PrimaGaz était déjà installée sur le site. Bientôt expropriée, Marie-Annick aussi entre un sentiment de colère, de résignation, mais aussi d'incompréhension. Nos maisons, que là. Ma pauvre voisine à côté, elle n'est pas touchée. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans le périmètre de sécurité. Enfin bon, on n'aura plus de maison et puis c'est tout. L'inquiétude quant à l'avenir, mais surtout l'inconnu pour ce couple fraîchement retraité. Cette maison, ils s'y sont installés en 1983. Ils y ont élevé leurs trois enfants et aujourd'hui, c'est ici qu'ils reçoivent leurs petits-enfants. Quand on achète une maison, c'est pour y rester indéfiniment. Mais on avait de l'espoir quand même de rester. Pour l'instant, on n'a aucune idée. Vous n'avez jamais cherché vraiment... Vous n'avez jamais posé la tête pour trouver quelque chose. Sur quoi ils vont se baser ? Parce qu'il y en a qui ont effestimé leur maison et ce n'est pas du tout dans les moyennes qu'on a vues sur les papiers hier au soir à la réunion. Donc, bon, puis il y a le préjudice moral aussi. Combien ces futurs expropriés toucheront-ils une fois expulsés ? Après s'être endettés sur 30 ans, ils venaient de rembourser leur maison il y a tout juste deux ans. Ils estiment avoir déboursé environ 180 000 euros et sont persuadés désormais qu'ils y perdront dans cette affaire. En bref, un corps repêché dans la Loire à Mont-Louis-sur-Loire. Cela s'est passé hier dimanche. Il pourrait s'agir de celui de Maxime Juillet, 20 ans, disparu le 6 janvier 2013 à la sortie d'une discothèque à Orléans. Pour l'heure, pas plus d'informations. Une enquête est en cours. Dramatique accident de la route à Suèvre dans le Loire-et-Cher. Dimanche, au petit matin, à la sortie des discothèques, une voiture avec un intérieur des jeunes est sortie de la route et a pulvérisé un lavoir. Un des jeunes est décédé. Après avoir été éjecté de la voiture, trois autres ont été blessés graves et deux autres blessés légers. La politique est cette question maintenant. Que doit-on penser du score du Front National réalisé par le Front National à la législative partielle de Villeneuve-sur-Lotte ? Près de 48% des voix au deuxième tour et un parti qui rafle de plus en plus de voix à gauche. Elles insignent avant les municipales. Qu'en pensent-on ici chez nous ? Y a-t-il une crainte ? Le sujet était en tout cas largement commenté aujourd'hui. Angélique Mangon. En Indre-et-Loire, les résultats du Front National à Villeneuve-sur-Lotte suscitent quelques interrogations, mais pas vraiment d'inquiétudes. Vigilant face à la montée du Front National, le parti socialiste reste confiant pour la prochaine échéance, les élections municipales en 2014. Il est arrivé que ponctuellement dans notre département, le Front National fasse de bons résultats en zone rurale. Mais sur les zones plus urbaines de l'agglomération ou de ville moyenne du département, son score a toujours été limité. Pourtant, en Indre-et-Loire, le Front National ne cache pas son ambition de conquérir de grandes villes. Nous avons l'ambition de présenter des listes dans les grandes villes. Je viens de parler de jouer les tours et de tours. Et nous avons effectivement l'ambition de faire élire des conseillers municipaux et des maires partout, notamment en zone rurale. Au dernier législatif de 2012, quatre candidats du Front National ont obtenu plus de 10% des voix, mais aucun n'a été qualifié pour le second tour. Au municipal de 2008, le parti n'avait présenté aucune liste. A l'UMP, Philippe Briand reconnaît la montée du FN au niveau national. Mais pour lui, le parti ne fera pas de gros scores dans le département. Effectivement, il y a la tentation des gens d'aller essayer une famille politique qui ne les effraie plus aujourd'hui. Mais ici, on a des élus qui occupent bien le terrain, qui font très correctement leur travail et dont les résultats sont assez appréciés au niveau des élections locales et municipales. Prochain rendez-vous, les élections municipales en mars prochain. Des élections locales où la personnalité des têtes de liste compte souvent autant que leur parti politique. Décidément, les polémiques autour de la correction du baccalauréat, des épreuves du baccalauréat se multiplient. Il y a d'abord eu cette indignation des syndicats sur une possible surnotation demandée aux correcteurs, notée plutôt sur 24 que sur 20. Et voilà maintenant que ces mêmes syndicats dénoncent un surcroît de travail. Cette année, on leur demanderait bien plus de copies à corriger que l'an passé. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'avait lieu la réunion annuelle de remise des copies à tour. Ce qu'on voudrait vraiment dire, c'est que forcément on ne corrige pas de la même façon 120 copies et 85 copies. Mais il aurait fallu sans doute une autre organisation. Là, il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont fait que l'organisation de l'EAF, l'épreuve anticipée de français, a été mal gérée. Avant, les professeurs étaient convoqués moitié pour l'écrit, moitié pour l'oral. Cette année, c'était soit l'oral, soit l'écrit. Apparemment, les convocations pour l'oral ont été gérées en premier et ça a demandé un effectif plus important que ce qui était prévu. Ce qui fait que pour l'écrit, on s'est retrouvé à beaucoup moins de correcteurs que ce qu'il aurait fallu. On a rappelé en fin de séance que pour l'année prochaine, on serait très vigilants sur l'organisation du baccalauréat et que notamment la revendication de revenir à un système moitié oral, moitié écrit était à nos yeux très importante. Le Tour FC se mettrait-il à leur Corse ? Il y a eu les nouveaux présidents et présidents délégués, tous deux Corse. On parle maintenant d'un nouvel entraîneur, lui aussi Corse. Bernard Blacard, en effet, a décidé de quitter ses fonctions pour rejoindre Nîmes. Cette fois, c'est officiel. Bernard Blacard va quitter Tour pour le centre de formation du Nîmes Olympique, charge de dirigeant du TFC de recruter un nouvel entraîneur. Et quand on dit équipe dirigeante, on parle maintenant de Jean-Marc et de Jean-Luc Etori. Une annonce devait être faite ce matin et pourtant aucun nom n'est sorti aujourd'hui du TFC. Mais peu à peu, une autre figure Corse semble planer au-dessus du club Tourangeau. C'est celle d'Olivier Pantaloni. C'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche un entraîneur qui peut être jeune, qui a l'expérience de la Ligue 1, qui a l'expérience de la montée de Ligue 2 en Ligue 1, qui connaît bien la Ligue 2, qui peut connaître des gens qui sont à l'intérieur de notre club. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a le profil. Maintenant, je veux dire, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, Olivier Pantaloni, 46 ans, est sans club. Il avait en effet quitté le bandage Axio en juin 2012. Le technicien Corse a exercé en Ligue 1 et en Ligue 2, ce qui correspond au profil recherché par les dirigeants. Un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui gagne des matchs, mais c'est un entraîneur aussi qui s'adapte à son territoire. On ne joue pas au foot à Tours comme on joue au foot à Saint-Etienne, à Lens ou ailleurs. Je crois que les entraîneurs qui ont réussi ici, c'est plutôt Daniel Sanchez, c'est plutôt Bernard Blacar, sont plutôt, je n'aime pas le terme, des intellectuels du foot, mais en tout cas des gens qui réfléchissent sur le sujet, qui ne sont pas des excités, qui sont des gens calmes, qui sont capables de s'intégrer dans la population. Ce matin, les joueurs du TFC, en pleine visite médicale, ne savaient donc toujours pas avec qui ils travailleraient cette saison. Une chose est sûre, leur entraînement débutera ce jeudi. Et ce soir, ils connaissent désormais le nom de leur nouvel entraîneur, on vient de l'apprendre. Il s'agit bien d'Olivier Pantaloni, 46 ans, natif de Bastia. Il vient de s'engager avec le Tour FC pour deux ans et il sera assisté dans sa tâche par Alexandre Dugeux, un ancien joueur du Tour FC qui entraînait les U19 au club, donc la saison dernière. La Touraine veut continuer d'exister sur la prochaine ligne à grande vitesse, Paris-Bordeaux. C'est le souhait de nombreux d'élus, députés et parlementaires qui se sont emparés du dossier. Ils craignent qu'une fois la ligne ouverte, Saint-Pierre-des-Corses soit beaucoup moins desservie qu'auparavant. D'autant que les trajets pour Paris se sont déjà rallongés ces derniers temps. Il faut savoir que 4000 Tourangeau se rendent quotidiennement à Paris. Des élus qui veulent peser dans les négociations entre RFF et la SNCF. L'enjeu c'est retrouver ce qu'était notre position, à savoir que l'agglomération Tourangelle soit globalement à une heure de Paris. Et on a bien vu que ça c'était un petit peu en train de se dégrader. Donc voilà, pour le dire de manière dramatique, ce serait quand même paradoxal que Bordeaux soit à 12h05 de Paris et que nous on soit à 1h20 ou 1h30. Donc non, il faut bien préparer cette échéance. On a quelques mois devant nous et on veut marquer, c'était le sens de notre démarche aujourd'hui, justement la mobilisation des décideurs économiques et politiques Tourangeau sur cette question-là. On a des élus qui veulent continuer à améliorer l'offre de transport. Il va falloir également améliorer l'offre étudiante. C'est en tout cas ce que l'on peut penser d'une étude INSEE sur les migrations d'étudiants. La région Centre en perd plus qu'elle n'en gagne les détails avec Iseul Berger. Le centre a visiblement du mal à séduire ses étudiants. En 2008, nous dit l'INSEE, ils sont 38% à partir, contre 22% à venir d'une autre région pour étudier en centre. Un flux migratoire négatif pour une zone possédant pourtant 7 sites universitaires et un demi-millier de formations diplômantes de Bac plus 2 à Bac plus 5. Si le problème vient de l'offre, la région peut-elle encore mieux faire ? Nous allons ouvrir une école d'ingénieurs sur Chartres. Nous allons développer un certain nombre de formations spécialisées dans les différents sites universitaires, que ce soit d'ailleurs Tours, Orléans, mais aussi Bourges, Châteauroux et Blois. Mais où vont-ils alors ? Eh bien la destination préférée de nos 16-29 ans est de loin l'île de France, qui a drainé sur les 5 dernières années pas moins de 10 000 étudiants de la région centre. Malgré sa situation géographique proche de Paris, le centre se classe tout de même au 11e rang des plus fortes populations étudiantes. Par ailleurs, les chiffres de cet exil sont à nuancer en fonction du degré de formation. Ce sont plutôt les diplômés d'une licence ou d'un diplôme de 2e et 3e cycles qui sont plus nombreux à quitter la région centre que les diplômés d'un baccalauréat. Ce qui est logique dans la mesure où ils veulent suivre des filières de formation plus spécifiques qu'ils ne trouvent pas forcément sur la région et donc ils sont amenés à quitter la région. Enfin, la région centre affiche une autre particularité, celle de compter plus d'étudiants en filière professionnelle, telles que les IUT ou les BTS, au détriment des cursus allant au-delà du bac plus 3. Les conclusions de cette étude de l'INSEE sont tout de même optimistes, car à défaut de retenir tous ces étudiants, la dynamique économique de la région centre attire fortement les jeunes actifs. Les fêtes musicales de Touraine ont débuté à la Grange de Mêlée ce week-end. Le succès ne se dément pas. Les concerts du début de week-end étaient pleins un mois à l'avance. Il reste quand même pas mal de place pour le week-end prochain. Images ici, vous allez le voir du violoniste Augustin Dumais. Là, vous voyez à l'image, qui jouait hier en fin d'après-midi accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Écoutez le président des fêtes musicales qui nous en dit un peu plus sur le reste de la programmation. Le classique avec Mozart, Beethoven, avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne dirigé par Christian Zacarias la semaine prochaine. Et ça, c'est quand même un très grand événement, puisque c'est une formation de renommée internationale. et puis on va avoir un récital de piano dans la Loume le dimanche prochain, 11h, aussi avec Schumann et Schubert. Samedi aussi, l'ensemble Le Balcon, qui va donner un concert de musique contemporaine, d'une oeuvre qui a été créée à la fin du XXe siècle. Donc voilà, avec un peu de sonorisation, on travaille sur le son. Donc voilà, c'est à la fois le classique classique, et puis il a découvert. Et on va justement se laisser en musique. Je vous propose d'écouter un extrait du concerto pour violon de Mozart, interprété donc par Augustin Dumais. On se retrouve juste après en compagnie de l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada